Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, taïma ta chino duené. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes à Kinshasa. La question du coronavirus continue quand même à devenir sérieuse. Je dis à vraiment devenir sérieuse parce que le quatrième cas aurait été confirmé aujourd'hui. Nous sommes en train de suivre ce dossier de près. J'en parlerai dans la deuxième partie. C'est bien les informations d'aujourd'hui. Mesdames, mesdames et messieurs, bienvenue. Alors, c'est vrai que depuis un certain temps, depuis hier, la toile est enflammée. Les réactions fusent de partout. Certaines personnes estiment que l'émission d'hier était une bonne chose, le recadrage, ainsi de suite. D'autres, par contre, estiment qu'on a été dur avec le directeur du cabinet du président de la République. Mesdames, mesdames et messieurs, je voudrais simplement que l'on comprenne une chose. Il est toujours dangereux de croire que quand on dit quelque chose, on le dit parce qu'on n'aime pas quelqu'un. Il faudrait qu'on quitte ce stade. Moi, j'appelle ça le stade primaire. C'est un stade primaire du raisonnement. Quand on aimait un point de vue, ce n'est pas forcément parce qu'on n'aime pas quelqu'un. Mais quand on aimait un point de vue, je pense que c'est pour construire un pays. C'est pour construire un développement. Je le dis toujours, mesdames et messieurs, un intellectuel a pour rôle de dénoncer, mais aussi d'annoncer les bonnes valeurs. Et quand on dénonce, il faut dénoncer les tards, les travers, ce qui ne marche pas. Mais quand il faut annoncer, on annonce les bonnes nouvelles, on annonce les valeurs, on fait l'évangile, la prédication de ce qui devrait être fait. Nous sommes tous en train de remarquer que le combat pour lequel on s'est battu, il y a des gens et des personnes véreuses ou des gens véreux qui font tout pour finalement nous faire reculer encore. Alors que nous n'avons plus assez de temps. Le temps que nous avons maintenant devrait nous aider, nous, Congolais, à plutôt poser des vrais jalons. Parce que je le dis, il ne faut pas qu'on c'est l'heure. Je le dis que le trou dans lequel la RDC se trouve ne peut pas trouver de solution aujourd'hui ou demain. Non. Ce n'est pas dans cinq ans que nous allons devenir comme les autres pays qui sont développés. On ne deviendra pas la France dans cinq ans. Parce que la France ne s'est pas construite dans cinq ans. On ne deviendra pas les États-Unis dans cinq ans parce que les États-Unis ne se sont pas construits dans cinq ans. Ça nous prendra beaucoup plus de temps. Et le temps que ça nous prendra dépendra de l'énergie que nous mettons dans ce que nous sommes en train de faire. Nous devons donc proscrire, nous, peuple congolais, la vilainie. On doit prescrire, nous, peuple congolais, la bassesse. Nous devons travailler dur pour que le Congo de demain reflète nos efforts d'aujourd'hui. Victor Hugo parle du rêve, nos rêves du présent doivent être le présent de nos enfants de demain. Ça veut dire simplement que nous devons nous battre pour que demain de nos enfants ne soit plus de questionnement mais plutôt de réponse. Alors si nous, aujourd'hui, nous tombons dans la gabégie financière, nous tombons dans la distraction telle que je suis en train de voir aujourd'hui, rassurez-vous d'une seule chose, nous allons léguer à nos enfants un Congo beaucoup plus dangereux, un Congo qui fait peur au lieu d'un Congo qui rassure. Il est vrai qu'en RDC, aujourd'hui, quand vous regardez tous les tissus de la société, vous allez vous rendre compte que la RDC fait peur. C'est un endroit qui fait peur. Pourquoi ça fait peur ? Parce qu'il n'y a aucune ambition. Il n'y a pas de politique assez courageuse. Il n'y a pas de stratégie claire et une vision claire et nette pour nous sortir de là où nous sommes. On a comme l'impression que ceux qui nous gouvernent sont en train de tâtonner. On a comme l'impression que ceux qui nous gouvernent sont encore en train de bricoler. Alors qu'au sommet de l'État, on ne bricole pas. Au sommet de l'État, on ne tâtonne pas. Au sommet de l'État, on pose des actes, mais des actes clairs, dictés par une vision beaucoup plus claire. C'est ce que nous ne sommes pas en train de voir aujourd'hui. Alors, attendez deux secondes. Dire que la majorité des femmes est à la maison, c'est un problème ? Dire que la majorité des femmes n'a pas étudié ou n'est pas à l'école, est-ce que c'est un problème ? Je me pose la question. Aujourd'hui, se réveiller un matin et constater que 96% des Congolais sont dans le chômage, est-ce que ça, c'est une insulte ? Se réveiller un matin et dire que l'État de nos routes est calamiteux, est-ce que là, c'est dire mal ? Quand on dit aujourd'hui que nos écoles sont en danger, parce qu'il y a la coopération maintenant, on va dire qu'il y a une sorte de coop au niveau des écoles. Quand on dit qu'on ne peut pas confier un ministère de l'enseignement à quelqu'un qui a lui-même les écoles privées, est-ce que là, on a attaqué quelqu'un ? Quand on dit qu'on ne peut pas confier notre appareil judiciaire à des gens qui n'ont pas la probité, qui ont encore des difficultés dans leur cerveau et surtout dans leur manière de faire les choses, est-ce que ça, c'est attaquer les gens ? Je ne comprends pas pourquoi les gens s'affolent quand on essaie de faire comprendre les choses. Mesdames et messieurs, c'est vrai que moi, je comprends. On a vécu dans un environnement où tout le monde disait des choses pour manger, pour boire, peut-être pour avoir un poste. Mais rassurez-vous qu'il y a de ces Congolais qui n'ont pas besoin qu'on leur donne de l'argent. Rassurez-vous qu'il y a des Congolais qui n'ont que pour essence la vérité, qui n'ont que pour carburant la moralité, qui n'ont que pour raison de vivre la loyauté, mais surtout le respect des textes ou le respect de la norme. Il faudrait qu'on atteigne ce niveau-là. Parce que quand on fait des choses, les gens nous appellent à peu pour dire, non Christian, tu diminues tes chances, tant que monsieur Vital sera là, tu ne deviendras jamais conseiller du président. Je dois vous dire, mesdames et messieurs, que nous sommes 80 non-habitants. Même si on était tous des intelligences, ou on était tous intelligents, ou on avait tous des intelligences, tout le monde ne peut pas travailler dans le cabinet du président de la République. Non, même si tout le monde était intelligent aujourd'hui, on ne pourrait pas travailler tous dans un cabinet du président de la République. Et ce n'est pas le seul endroit où on peut régler la chose. Le problème du Congo, c'est que l'échec est collectif. C'est vrai que les erreurs sont proportionnelles, mais l'échec est d'abord collectif. La réussite, elle est aussi collective. Nous avons dit, nous en tant qu'intellectuels, on a fait des propositions au nouveau chef de l'État. Nous lui avons dit, monsieur le président, vous ne réussirez pas à sauver le pays si vous ne sauvez pas la mentalité des Congolais. Parce que le problème, c'est au niveau de la mentalité. Vous n'allez régler aucun problème si la mentalité des Congolais n'a pas changé. La mentalité des Congolais est basée sur deux grands éléments. L'irresponsabilité. Je veux dire, l'irresponsabilité, d'abord, comme qui est un élément très important. Parce que les gens sont irresponsables. Ils refusent tous leurs problèmes. Ils cherchent qui ils vont accuser. Personne n'est responsable de son histoire. Tout le monde est en train de chercher qui accuser, qui blâmer. La deuxième mentalité la plus dangereuse, je pourrais même dire que c'est la première mentalité, c'est cette mentalité des jouissances. Le Congolais était un jouisseur depuis le début. Même quand il fait la lutte, au fond de lui, il y a une jouissance. S'il ne vole pas, c'est parce qu'il est à l'opposition. Il n'a pas l'opportunité de voler. Donnez-lui l'occasion de voler, il va voler. Et nous sommes en train de voir toutes ces personnes-là comme ça, en train de quasiment jouir. Nous avons pris une année de gestion. Une année. C'est vrai qu'en une année, vous n'allez pas tout changer. Mais en une année, il devrait y avoir des signaux. Mais est-ce que ces signaux-là ont été donnés ? Quand on dit aux gens que non, ici il y a un problème, qu'on a l'impression que le président est seul, les gens disent non, tu le protèges, tu le protèges. Je dis ici déjà à tout le monde, j'avais dit, moi j'ai donné un temps. J'ai donné mon temps au président de l'Orpublic. Et je suis très convaincu qu'il va réussir avant ces temps-là. Dépasser ces temps-là, on va dire, monsieur le président, vous avez dépassé votre crédit. Le crédit confiance, quand on est intellectuel, et c'est lui qui gère le pays, le premier défi qu'il a, c'est le casting de son entourage. Et c'est très difficile de faire le choix dans un pays comme le nôtre, et surtout dans les conditions dans lesquelles on se trouve. C'est très difficile de faire un choix comme ça. Mais cela n'est pas une raison pour dire, on ne va pas faire le choix. Non, il faudrait que les gens travaillent. Donc moi, je ne peux pas accuser les gens à tort. J'accuse les gens selon les responsabilités. Vous n'allez pas imputer à quelqu'un qui sait que quelqu'un d'autre a fait. Non. Si vous imputez à quelqu'un qui sait que quelqu'un d'autre a fait, imputez-lui peut-être la responsabilité du choix qu'il a fait. Mais soyons sérieux, qui est celui-là qui va choisir quelqu'un sur base de ses côtés négatifs et sachant qu'il va faire le mal ? Il y a des gens qu'on choisit parce qu'on estime qu'il a un profil bien, mais qu'à la fin, une fois sur le terrain, on se rend compte qu'il faut autre chose. Mais maintenant, la grande capacité de quelqu'un, c'est de se dire, non, non, cette personne est en train de faire des choses qui ne sont pas bien, je vais punir. Mais c'est quand on ne punit pas, c'est quand on ne sanctionne pas, c'est quand on ne prend pas des mesures qu'on est taxé de complices ou on est taxé d'autres choses. Ça, ce n'est que la pure vérité. Alors, je ne sais pas de quoi exactement les gens me reprochent. Je ne sais pas. Les gens disent, non, Christian, tu es attaqué à M. Vital. Pourquoi je m'attaquerais à M. Vital ? Je ne suis pas en train de dire que je suis le seul journaliste à être aussi poli dans ma manière de dire les choses et dans la manière de faire des propositions aux gens. Moi, j'entends aussi les autres. Ce n'est pas que je ne suis pas les autres, j'entends les médias. J'entends comment les gens vilipendent, les gens sans aucun respect. Moi, je ne le ferai pas. Mais ne confondez pas être poli et surtout être ferme. Je suis ferme dans certaines de mes prises de position, ce qui est vrai, mais il est vrai que je le fais pour un but. C'est le but de construire le pays, d'aider le pays. J'ai parlé de la rencontre du président Félix Tshisekedi et le sénateur Kabila. Le président de la République a reçu dans son palais d'un séné le sénateur Kabila. Alors, moi, je vous pose une question. Soyons humains et tous à la bateau, tous à raisonnables. Hier, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, Emmanuel Macron, mais il a consulté Sarkozy, il a consulté Hollande. Est-ce que vous avez suivi un communiqué conjoint ? Je voudrais vous entendre parler. Vous savez combien de fois Donald Trump a rencontré Bush, a rencontré les quatre présidents vivants aux Etats-Unis ? Je ne sais pas s'ils sont encore à quatre. Il y a Carter, il y a Bush, et puis il y a Clinton, et je crois aussi Obama. Alors, je crois qu'il y a quatre. Je peux me tromper, mais en tout cas, je crois qu'il y a quatre. Donald Trump, quand il rencontre ces présidents-là, avez-vous déjà entendu un communiqué conjoint ? Lorsque Poutine rencontre l'ancien président, est-ce que vous avez déjà entendu un contre-rendu ? Peut-être que je ne suis pas en train de comprendre. Lorsque Lorenzo rencontre l'ancien président angolais, avez-vous déjà entendu un communiqué conjoint ? Pourquoi on va nous imposer, nous, Congolais, à écouter un communiqué conjoint ? Ça veut dire quoi, ce communiqué conjoint ? Est-ce que le dire, c'est manquer du respect aux gens ? Il faut qu'on soit quand même sérieux à un moment donné. Je ne peux pas comprendre. Et la sémantique, et la manière de faire les choses. Vous voulez vraiment qu'on se taise pour ça ? Quand on est en train de véliponder la fonction du président de la République, nous, on doit se taire, on se taire. Parce qu'on va se taire pour plaire à qui ? Nous allons nous taire pour plaire à qui ? Je ne comprends pas. Et ça, quand on le dit, les gens pensent que non, il dit ça parce qu'il est profat. Vous pensez vraiment que tout le monde est achétable, quoi. Et vous pensez vraiment que tout le monde est prêt à accepter de l'argent pour parler des choses. Il y a des gens qu'on ne peut pas téléguider. Mais il y a d'autres qu'on peut téléguider, certes. Mais ne mettez pas tout le monde dans le même sac. On est très différents. On n'a pas le même prix sur le marché. Je crois qu'il y a des choses finalement qu'il faut qu'on se le dise comme ça. Pourquoi faut-il qu'il y ait un communiqué conjoint ? Et pourquoi dire deux autres personnalités ? Pourquoi dire deux autres personnalités ? Pourquoi ne pas dire clairement les choses ? Parce que dans l'opinion, ce qui se passe, c'est qu'on fait passer Félix Sékédi comme un monsieur ordinaire et qu'avant de prendre toutes les décisions, il doit rencontrer Kabila. Et c'est vous qui restez, qui laissez Kabila dans la force de Kabila dans la tête des gens. Et quand on le dit, les gens pensent qu'on est en train de manquer du respect aux gens. Mais ce n'est pas le cas. Lorsqu'il faut que le président fasse des choses, il faut qu'il prenne des décisions qui vont changer le cours de l'histoire. Mais il suffit seulement qu'il rencontre monsieur Kabila à la veille. C'est fini. Ça sort dans tout son sens. Parce que de l'autre côté, ils ont aussi la presse. De l'autre côté, ils ont des journalistes. Ils ont des gens qui réfléchissent à leur place. Ils ont des spécialistes en communication. Ils vont juste prendre leur côté et puis voilà. On pose la question à monsieur Mende ce matin encore une fois à la radio. On lui pose la question. Écoutez la réponse de monsieur Mende. Il dit non. Il y a Kabila et puis il y a Félix Sisekedi. Est-ce que vous pouvez imaginer la logique ? Non, expliquez-moi un peu. On demande à monsieur Mende une question simple. Monsieur Mende, est-ce qu'aujourd'hui vous aimeriez encore revenir au pouvoir ? Monsieur Mende dit ceci. Non, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de monsieur Kabila et de monsieur Félix Sisekedi. Alors expliquez-moi un peu le cas. Qui m'aime finalement ? Donc avant que je ne sois nommé, vous devez d'abord demander à Kabila si Kabila accepte et puis Félix Sisekedi va enterriner. Donc Félix Sisekedi ne va qu'enterriner la décision prise par monsieur Kabila. Mais ne tentez pas d'expliquer autre chose dans la communication. C'est un langage. Moi, Christian, je ne peux pas enseigner à monsieur Mende de la communication. Il connaît. C'est un maniard de la communication. Il connaît bien. Monsieur Mende, attendez deux secondes, c'est un géant de la communication. Il sait. Quand il place un nom, il sait pourquoi je l'ai placé. Et si vous suivez l'exclusivité de cet entretien, vous allez vous rendre compte tout de suite que monsieur Mende a bien placé les mots là où il fallait. Et c'est ce que malheureusement, malheureusement, c'est ce que le Congolais va capter dans leur tête. Ils vont garder dans la tête que Fachi met là que pour enterriner les décisions de Kabila. Parce qu'avant de prendre toutes les mesures, s'ils rencontrent Kabila, ce n'est pas un problème. Mais quand on publie cette réunion, dans l'opinion, ça part dans tous les sens et vous ne serez pas là en train de faire la police de l'opinion. Vous ne serez pas là en train de faire ça. On demande aux gens qui sont à la présidence de soigner votre travail, changer votre manière de faire les choses, protéger les produits que vous avez et vendez les biens. Où est-ce qu'on a demandé et belé ? Ce n'est pas trop demandé que de vous dire de faire votre travail. Évitez les parasites dans la communication. Évitez la zone d'ombre dans la communication. Moi, je crois même qu'il y a la zone d'ombre. C'est la zone d'ombre. Vous le faites parce que vous savez pourquoi vous êtes en train de le faire. Comment vous allez dire aux gens ? Nathalie Ndouna, vous avez un problème pour communiquer au conjoint à la KT. Pourquoi chaque fois que Kabila rencontre un Fachi, il faut communiquer au conjoint à la KT ? Pourquoi ? C'est ça le grand problème. Pourquoi ? Depuis que Tobandi Makambo Timon Ngo-Tonza Sikobo, Kabila, Joseph Kabila n'a jamais cité le nom de Kabila de Félix Sikedi, même pas une seule fois. Mais Félix Sikedi a cité le nom de Kabila d'appeler plus de 250 fois. Asita Akakombuna. Alors, on va se taire vraiment. On dit non, tous les discours de Fachi, la plupart des discours de Fachi, il ne manquent pas Kotsha Kombo et Kabila. Il ne manquent pas. Il y a même quelque chose, je vais vous dire, parce qu'il faut que le nom de Sabat n'est pas votre vérité. Le discours que le président avait tenu, le discours que le président n'a tombé, n'a début. N'a début, le président a un discours avant de la dévente ambassadeur. Quand on avait la réunion entre Bango, le président avait l'habitude d'avant qui lui a interdit ça, avant, il avait l'habitude de faire quoi ? C'était quand il avait les documents à Nottanga Yomoko, à Tanguy, à Longue, à Paragraf, à Longue. La preuve, une fois devant les ambassadeurs, il a sauté une page parce que préférait de retrouver et se retrouver dans la place et se retrouver dans la place à Longue, c'est un élément. Mais les gens n'ont pas vu ça, les gens n'ont pas parlé. On évolue encore un peu. Avançons. Deuxième fois, on appelle le président à côté. Qui lui dit, je ne sais pas. Non, président diplomatiquement, Mbassal Raboïtène, Mbassalé, 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 on a demandé au président Falky de ne plus jamais que nous avons la diplomatie. On raconte ce qu'on veut raconter. Le président de la République n'a pas conseillé de démentir un faux. Il y a un de ses conseillers, je ne citerai pas les noms. Il a enlevé le nom de Kabila. Il a enlevé le paragraphe de Kabila. On parlera autre chose le matin. Le matin, en arrivant, le président, surpris, il va lire dans le communiqué, disons, dans son discours, le paragraphe de M. Kabila revient encore. Tout le monde se tombe. « Oh, il a dit qu'il n'y a pas d'exécuté de la République et qu'il n'y a pas Alors, expliquez-moi un peu qui fait ça là-bas. Moi, je ne vous donne des faits, je ne vous donne pas des salades. Et là, je ne réfléchis pas, je ne fais pas d'une analyse, je vous donne des faits. Ici, je ne vous fais pas d'une analyse, je vous donne des faits. Il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas être dites, mais le président l'a dit. Qui lui a demandé de le dire après? Parce que ce n'est pas un peuple qui soit vous changez les choses, vous allez les rébellions, vous allez les guerres, vous allez changer. Mais si vous voulez changer les choses de façon institutionnelle, vous devez aller toucher « Bato, c'est la cible » Je me pose une autre question. Je me pose une autre question. Mesdames et messieurs, expliquez-moi un peu. Expliquez-moi un peu. Ça veut dire que deux personnes ont coûté un pays et on est en train de parler des cas pourquoi l'interpellation « Bato, Bato Kabiléakala » Alors, expliquez-moi un peu. Monsieur Félix Tsekedi n'est pas le procureur? Monsieur Félix Tsekedi ce n'est pas un juge? Monsieur Félix Tsekedi il n'est pas magistrat de fonction? J'insiste. Monsieur Félix Tsekedi n'est pas le patron de l'appareil judiciaire? Alors, si lui, déjà le président n'est pas dans la fonction, il n'est pas le chef d'appareil judiciaire, il y a fonctionnalité d'un goût en vertu du principe à ces personnes du pouvoir. Par quel mécanisme ils vont traiter des affaires de justice d'un réunion à deux personnes et d'une réunion privée? Quand je vous avais dit que monsieur Kabila il joue aujourd'hui le rôle de négociant celui qui va négocier pour la Batounaï les gens ne m'ont pas cru aujourd'hui vous me donnez raison après ils m'appellent oh non Christian tu as raison en tout cas le président le président Kabila qui n'a qu'il n'y a pas de la Batounaï on a solution quand je vous avais dit vous ne me croyez pas c'est aujourd'hui que vous me croyez? Mais même alors ce n'est pas là ce n'est pas là que la question devait être dite et même si la question a été dite là-bas on n'aurait pas il ne fallait pas rendre un grand public pourquoi rendre public une question aussi scandaleuse dans des pays sérieux mais c'est un scandale d'état dans des pays sérieux et un scandale d'état imaginez-vous Donald Trump Obama a eu comme ça Donald Trump n'a pas un peu que ce n'est là pour la poursuite au Broussa l'élie contre il n'y a pas démocrate est-ce que vous imaginez le scandale qu'il y a là-bas alors comment un sénateur peut venir rendre visite à un président de la République parce que c'est comme ça qu'il faut dire les choses et pendant qu'ils sont en train de discuter ils discutent sur certaines personnes qui sont dérangées pas dérangées mais qui sont inquiétées par la loi donc en principe on peut dire que c'est un attentat contre l'état c'est une tentative et un statocyte c'est-à-dire l'assassinat de l'état il y a des choses alors quand il y a une chose comme ça est silie vous ne pouvez pas vous taire vraiment est-ce que vous ne pouvez pas vous taire et cacher ça est-ce qu'il faut vraiment faire ça un contre on dit donc les gens vous n'avez même pas peur du peuple vous sortez vous dites aux gens non celui-là qui perd entre il y a la poursuite c'est battre au FCC donc les gens du FCC ont un statut privilégié ça veut dire les gens du FCC ont un statut privilégié on ne peut pas les interpeller quand il n'y a rien de problème ils peuvent circuler avec des faux documents ils peuvent garder les parcelles de l'état ils peuvent faire le trafic d'influence ils peuvent se retrouver dans des dossiers où ils ne peuvent pas le faire ils peuvent discuter avec des groupes rebelles c'est ça donc c'est comme ça l'état doit fonctionner dans le monde heureusement ça le compte rendu ne l'a pas dit mais moi je vous le dis quand même heureusement que le président de la république a dit à l'honorable Kabila qu'il n'est pas question de s'ingérer dans la justice le président de la république a répété exactement le mot qu'il avait dans le conseil du ministre je vous avais révélé ça ici et ça s'est dit encore de la même manière le président de la république a dit à l'honorable Kabila que je ne suis pas là pour m'inuxer dans les affaires de la justice c'est à la justice de faire son travail et je m'étonne que encore une fois moi parce que c'est votre ministre qui est ministre de la justice c'est votre membre du parti le ministère de la justice il en a compté à Nabilo donc si on veut rester terre à terre c'est vous vous votez mal vous-même parce que le ministre de la justice a fait un FCC tant que m'inquiéter dans le FCC alors pourquoi vous dites que c'est Félix qui s'est qu'il y a vous avez dit que bonomé on est d'accord ok bonomakie il n'y a rien besoin qu'on n'a qu'on n'a qu'on nommé mais pourquoi vous demandez pardon pour que votre Nabilo je voudrais savoir un peu comment ça se passe là-bas je voudrais aussi voir un peu l'arrogance de monsieur Chadari on dirait pourquoi parce que vous ne sortez pas les documents pourquoi vous ne sortez pas mais nous attendons jusque-là la vérité pourquoi la vérité ne sort pas au lieu de la vérité vous n'allez pas pour nous donner pouvoir vous aurez pu l'appeler ce n'est qu'un lieutenant vous vous êtes à Kingakati il viendra il viendra pourquoi vous faites une réunion la journée non il faut qu'on soit sérieux qu'on se dise quand même certaines vérités le compte rendu hier il y a président et républicain sénateur Kabila rassurez-vous c'est un compte rendu de la honte c'est un compte rendu de la honte c'est un compte rendu rendu unique je dis bien unique nous n'avons pas besoin que les deux personnes s'aiment ou ne s'aiment pas on n'a pas besoin de ça nous nous avons besoin de la responsabilité de l'état nous avons besoin de la réhabilitation de notre état on a besoin de ça on n'a pas besoin que les deux personnes s'entendent ou qu'ils ne s'entendent pas on n'a pas besoin arrêtez de nous montrer comme s'ils ont besoin de tomber attendez il y a des gens qui ont vécu ça avant le cabinet du président soit irresponsable au lieu que vous s'iliquez le rabusson faites votre travail faites le bien personne ne vous en vit personne ne vous en vit faites votre travail et faites le bien parce que nous nous sommes capables de la communication au président nous sommes capables de la communication de la président nous sommes capables de la président parce qu'il faut dans tout ça il faut que Kabila est à la CAQ si vous êtes le chargé de communication de monsieur Kabila dites le dites le on ne va pas vous tenir hier on ne vous tiendra pas à rigueur si vous êtes le chargé de communication de monsieur Kabila dans ce cas laissez les autres faire le travail laissez les dignes fils du pays les faits qui veulent faire le boulot qui fassent le boulot mais si vous êtes en train de faire un travail alors après à un moment donné vous allez récolter ce que vous récoltez je voudrais aussi dire un peu sur la question de de monsieur Tabou Mouamba monsieur Tabou Mouamba je veux entendre que Azar il est comment on dit il est inquiet pour l'Israël contre la Palestine monsieur Tabou Mouamba monsieur le président avec tout le respect que je vous dois monsieur le président ce qui devrait vous inquiéter en premier c'est l'état dans lequel vous avez laissé le pays monsieur le président ce qui devrait vous inquiéter c'est d'être sénateur et d'être président d'un sénat sur fond de la corruption et quand je dis sur fond de la corruption ce n'est pas moi qui vous accuse non mais c'est le peuple congolais dans toute son entièreté le président avait suspendu le sénat parce qu'il y avait des corrupteurs monsieur le sénateur monsieur l'honorable président vous devrez en principe vous préoccuper par rapport à cela d'abord depuis que vous êtes tout jeune monsieur Tabou Mouamba vous n'avez été que ministre 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 jusqu'à aujourd'hui vous êtes des enfants gâtés de la république vous êtes les chouailleux les chanceux de la république mais qu'est-ce que vous avez donné à cette république monsieur Tabou Mouamba qu'est-ce que vous avez donné vous personnellement à la république si aujourd'hui nous devons raconter à nos enfants votre passé on le dira quoi à nos enfants que vous avez fait quoi que vous avez été dans quoi vous avez été tour à tour ministre de ceci ministre de cela mais qu'est-ce que nous gardons de vous de façon pratique aujourd'hui je crois qu'à un moment de certaines personnes dans la république on devrait je crois apprendre même les silences qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui sur la position de Fachi dans Israël qu'est-ce qui vous inquiète dites-moi où étiez-vous quand Mouboutou renonçait sur la tribune de l'Israël contre l'Israël pourquoi les gens sont versatiles comme ça Mouboutou dit je rends les relations avec l'Israël tout le monde dit non il ne peut pas faire ça il ne peut pas faire ça l'Israël on doit choisir Israël parce que c'est le peuple de Dieu si nous nous attaquons à Israël Dieu va s'attaquer à nous pour raconter toutes les choses que vous pouvez raconter aujourd'hui quelqu'un vient et dit je suis pour Israël contre la Palestine on s'est réveillé on veut quoi à la fin nous voulons quoi à la fin et puis après vous dites nous sommes l'Israël spirituel oui comment les gens sont contradictoires quand même on est Israël spirituel nous sommes de Nouvelle Jérusalem on est ceci on est cela alors assumez-vous pourquoi vous ne vous assumez pas pourquoi ça vous fait mal que les gens disent ce que les autres disent tout bas moi je pense humblement que ce qui devrait préoccuper M. Tangou Mamba c'est d'abord l'état de notre population c'est l'état des vies de nos côtés congolais c'est toutes les manipulations les gesticulations et même la conjupulation que vous avez imprégnée que vous avez inculquée dans ce pays comme mode de gestion moi je pense que c'est comme ça qu'on doit faire les choses vous étiez ministre de la justice je peux me tromper vous étiez ministre de la justice qu'est-ce que l'on retient de vous de votre passage là-bas combien de cas d'abus combien de cas on a eu de morts dans nos prisons combien d'arrestations arbitraires sous votre mandat des ministres de justice il ne faudrait pas que les gens aujourd'hui il faudrait qu'on se réveille un peu quoi se réveillons-nous un peu et sortons de notre distraction tout le monde tout le monde veut qu'on ait une petite occasion essayer de parler d'attaquer même là il ne faut pas attaquer j'entends les gens s'attaquer sur non l'icamboisraël 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 quelle était la bonne position d'observer quoi on est neutre qu'est-ce que nous nous gagnons en soutenant la Palestine qu'est-ce que nous gagnons en soutenant la Palestine la Palestine peut nous donner quoi d'abord la Palestine elle-même a quoi les intellectuels réfléchissent en termes d'opportunités quelles sont les opportunités à gagner en étant avec Israël et quelles sont les opportunités à gagner en étant avec la Palestine c'est tout simplement ce qu'on va dire depuis l'époque de Reboutou combien de nos militaires ont été formés en Israël dites-moi combien de militaires ont été formés en Palestine il ne faut pas qu'on se trompe à la fin quoi il ne faut pas qu'on se trompe à la fin on est des hypocrites et bien on veut raconter parce que les gens veulent qu'on dise des choses et bien on veut le dire mais restons dans les faits au Congo même ceux qui ne devraient pas s'inquiéter commencent à s'inquiéter aujourd'hui si nous nous sommes inquiets c'est parce que nous avons eu dans ce pouvoir le malheur d'avoir les messieurs comme M. Tambo Mouamba comme les classiques de la majorité de Kabila nous on a eu le malheur d'avoir ces gens là comme dirigeants et malheureusement pendant 18 ans la plupart d'entre eux encore malheureusement pendant 32 ans donc nous le malheur que nous avons eu c'est d'avoir des gens comme eux mais attendez je le dis avec toute politesse j'ai beaucoup de respect pour M. Tambo Mouamba j'ai beaucoup de respect pour sa fonction mais je ne suis pas lié à ses idées non pas du tout son engagement politique pas du tout il y a un procès en Belgique vous vous rappelez le procès de cet avion qui a été abattu sous son commandement ce qui devrait l'inquiéter ce qui devrait l'inquiéter en principe c'est l'avis de ces veuves là et des orphelins qui sont restés non je crois à un moment donné de la vie quand on veut donner des leçons aux gens regardons si nous on est même propre je crois que c'est très important arrêtez de nous amener vos conseils et vos leçons à deux balles il est important aujourd'hui de construire ce pays mettons-nous au travail construisons ce pays vous avez laissé le pays dans l'isolement dans un profond isolement dans un isolement je vais dire infernal on est resté là-bas pendant longtemps non réveillons-nous un peu s'il vous plaît et quand on dit on fait ces choses vous allez entendre demain nous on va encore appeler non on est d'accord et est-ce qu'ici j'ai parlé des fêtes si j'ai fait cela non je suis très simplement de vous faire comprendre qu'il y a des faits et quand on proteste contre ces faits-là on reste poli j'ai beaucoup de respect pour M. Tambou Mamba pour la fonction qu'il a un sénateur c'est-à-dire le suppléant constitutionnel du président de la République j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur j'ai beaucoup de respect pour sa fonction politique j'ai beaucoup de respect pour son âge j'ai beaucoup de respect parce qu'il est père des familles je crois donc j'ai beaucoup de respect pour ça mais en tout cas d'ailleurs quand on veut parler politique on parle autre chose quand on veut construire des analyses on peut les construire sans insulter qui que ce soit et si j'ai été dur ou j'ai eu des mots forts ou durs à l'endroit de qui que ce soit je vous demande de m'excuser et de vous prie même de m'excuser ce n'est vraiment pas conduit par l'animus non candi mais c'est plutôt dans un esprit de concorde et d'esprit de créer le bien qu'il y ait la peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse les RDC unis dans le fort pour l'indépendance pour l'indépendance